Musique de générique Je ferai en sorte d'apporter les meilleures informations trouvées à propos du nouvel opus d'Uncharted 4 révélé récemment. C'est durant la nuit à 5h du matin, heure française autrement dit, ou juste une heure avant le lancement de la PlayStation 4 aux Etats-Unis, que Sony a décidé de faire le point sur les futurs jeux qui seront proposés sur la console, à commencer par Uncharted 4. Parmi d'autres titres, assez nombreux puisque pas moins de 140 jeux destinés à la nouvelle console sont actuellement en cours de développement, comme l'avait déjà confirmé Sony lors de l'E3. Après avoir brièvement présenté The Last of Us Left Behind The Naughty Dog, Sony s'est ensuite largement épanché sur l'arrivée future d'Uncharted 4 sur la PS4 avec une disponibilité annoncée pour le 7 décembre. Un timing parfait puisque ce lancement se fera juste avant les fêtes. En attendant, vous pouvez déjà découvrir le teaser du jeu sur internet ou encore mieux en ce moment même sur ma vidéo. Les premiers éléments de réponse sont vraisemblablement contenus dans ce teaser. Si l'on en croit la carte que l'on survole durant le court teaser d'Uncharted 4, le jeu pourrait se dérouler en moins en partie sur l'île de Sainte-Marie à Madagascar. Ce qui est intéressant, c'est que cette île a longtemps été le repère des pirates de tout l'océan Indien, profitant de sa position sur la route des Indes afin d'aborder de nombreux bateaux. Également, cette île fut un temps renommé l'île des Forbans. Certains fameux flibustiers comme William Kidd, John Avery ou Henry Avery y ont ainsi séjourné. Ces derniers avaient même fondé une véritable république, pirates du XVIIe ou XVIIIe siècle, regroupant plus de 1000 pirates. Et donc dans le teaser apparaît une phrase « For God and Liberty » pour Dieu et la liberté, qui fut la devise de cette république nommée Libertaria. Désolé pour mon accent anglais, j'essaye de faire de mon mieux. On y découvre en particulier une tête de mort surmontant deux eaux entrecroisées. Pas du doute, il s'agit bien d'un symbole des pavillons pirates et corsaires qui l'utilisaient largement. Les pirates et les corsaires, un thème décidément bien à la mode comme Assassin's Creed IV, Black Flag, ne s'agirait-il pas d'une chasse au trésor ? Un trésor datant de la seconde moitié du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle, l'âge d'ordre de la piraterie. Aussi, il y a quelques mois lors d'un trailer de Naughty Dog, on pouvait visionner à l'arrière-plan un artiste qui préparait des sortes de personnages sur ordinateur qui ressemblaient curieusement à des pirates. Vous pouvez également voir l'interview sur Christophe Balestra, surnommé le père de The Last of Us, car durant cette vidéo, nous y trouverons une réponse assez amusante à propos de cette image. Encore une preuve trouvée au sujet d'une piste de pirates qui se trouve être une phrase écrite à la main à moitié recouverte de sang apparaissant en anglais, « Every betrayed us all » et qui veut dire « Every nous a tous trahis ». Et donc ce monsieur « Every » est un célèbre pirate qui fit nommé le roi des pirates. En poursuivant les recherches sur ce teaser, une découverte plus intrigante, un cryptogramme caché. Et il s'agit d'une variante de l'alphabet maçonnique. Manifestement, d'après mes recherches, personne n'a pu le traduire, mais le seul retour trouvé pour moi n'est qu'une phrase de l'être sans aucun sens. Mais c'est peut-être ce que souhaite Naughty Dog, car cet alphabet maçonnique a été rendu célèbre par un pirate, d'où un autre indice ou preuve sur une histoire de pirate ou de chasse au trésor. Car d'après une légende le bien nommé « La Buse », alors qu'il était sur l'échafaud prêt à être pendu, aurait jeté dans le public une lettre recouverte de ses symboles en s'exclamant « Mon trésor, à qui sera comprendre ? ». Mais le cryptogramme n'a jamais été complètement déchiffré. Les chasseurs des trésors, qui continuent encore aujourd'hui à chercher le trésor de La Buse, pensent qu'ils pourraient être enterrés à La Réunion, l'île Norris ou encore Madagascar. Serait-ce ça l'histoire du nouvel opus d'Uncharted ? Partir à la recherche de son trésor, laisse encore à imaginer. Et pourquoi l'île de Sainte-Marie ? Probablement que Naughty Dog soit revenir à ses premiers fanatismes de l'exploration, tel que dans les précédents opus, on n'attendrait qu'ils explorent la forêt ou la jungle. Par exemple, comme les images que vous verrez figurer sur la vidéo, Uncharted 1, jungle, île perdu, Uncharted 2 également, ou encore même Uncharted 3, château. Autre info intéressante à propos de ce court sujet est que Sainte-Marie est aussi très connue pour ses magnifiques fonds marins, parmi les plus beaux du monde. Et on sait que Naughty Dog depuis Uncharted 1 rêve de créer de vraies faces sous-marines. Sinon, vers la fin du teaser, nous pouvons distinguer autour de la tête de mort une phrase en latin « Odi mecum eris in paradiso » qui signifie « Grosso modo, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Il s'agit des derniers mots du Christ qui répondit sur la croix à un voleur, crucifié à ses côtés et qui lui demandait « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume ». Mais on peut éventuellement parier sur une aventure en rapport avec la piraterie et Sir Francis Drake, fameux explorateur anglais du 16ème siècle qui fascine tant la talentueuse Amy Henning en charge de l'écriture et de la série. Sinon, pour la question que je suppose que vous tous vous vous posez, dont moi le premier, et pourquoi juste comme titre à la fin du teaser Uncharted ? Pourquoi pas Uncharted 4 ? Est-ce une prequel ou juste pour donner plus de suspense ? On n'en sait pas plus du moins qu'à la fin du teaser, sur la fameuse tête de mort sur son crâne, c'est des signes 3 traits et un dernier qui débarque. Pour moi et vous tous, je suppose que cela fait bel et bien 4. Donc à vous de donner votre avis sur ce point-là. Aussi en faisant mes recherches, je suis tombé sur une rumeur qui m'a assez intéressé et que j'ai trouvé sympa de vous la faire part. Cette rumeur consiste à un mode cop spécial pour Uncharted 4 en solo. Uncharted a toujours semblé être un jeu parfait pour inclure un mode coopératif dans la campagne solo. Et cela pour bien se réaliser pour le prochain opus, d'après une annonce d'emploi sur le site de Naughty Dog. Bon, certes sur Uncharted 3, il y a un mode coopération, mais il n'est accessible qu'en multijoueur. Rien de concret pour le mode compagne. Cela serait-il en train de changer pour le prochain opus ? Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, voire vous abonner. Et surtout, partagez la vidéo si vraiment cela vous a plu. Si vous avez bien sûr la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou la moindre critique également. Et si bien sûr vous avez la moindre information, mettez-la en commentaire pour que les autres spectateurs puissent la voir et comprendre mieux sans doute le nouvel opus qui sortira sur Uncharted 4. Sur ce, je vous dis ciao ciao les amis, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'était Axio. Sous-titrage ST' 501